A la fin des années 1920, un avion gigantesque défile l'imagination, le Dornier d'eau X. Plus large qu'un terrain de football et capable d'embarquer plus de 100 passagers dans un luxe digne d'un paquebot. Mais derrière ce rêve signé Claude Dornier se cache moteur capricieux, consommation monstrueuse et succès limité. Alors, prouesse technique visionnaire ou colosse inutile ? Après son diplôme à l'université technique de Munich en 1907, Claudius Dornier rejoint la société Zeppelin en 1910, fondé par le célèbre comte Ferdinand von Zeppelin. Très vite, il se fait remarquer et en 1914, le comte lui confie un projet ambitieux, concevoir des hydravions à structure métallique. A ce moment, l'Allemagne, surtout Zeppelin, est en avance sur le reste du monde dans l'aviation métallique. Ils viennent même d'inventer le Duralumine, un alliage révolutionnaire en 1909. Dornier progresse très vite dans l'entreprise et en 1917, il prend la tête de la filiale ZWL. Mais arrive 1918 et la défaite. Le traité de Versailles de 1919 impose des restrictions énormes à l'aviation allemande. Mais Dornier ne compte pas s'arrêter là. En 1922, il crée le Dornier Do-Jewal, un hydravion qui va connaître un succès mondial avec presque 300 exemplaires produits. Mais aucun en Allemagne, histoire de contourner le traité de Versailles. Ce succès fait de Dornier un nom connu dans le monde. Fort de cette réputation, en 1924, il décide de s'attaquer à un projet fou qui ne sera rien de moins que le plus gros avion au monde de son temps, le Do-X. D'après les déclarations de Claude Dornier en 1929, l'idée du Do-X lui serait venue du constat que, pour être rentable, il était primordial de pouvoir transporter le plus de passagers possible. Ainsi, si le Val pouvait transporter une dizaine de passagers, ce qui était dans la norme de l'époque, le Do-X lui devait en transporter une centaine. Et avec plus de sécurité, plus d'espace et plus de confort que tout ce qui existait. Bref, un paquebot volant, d'où fatalement ses dimensions hors normes. Mais derrière cette image de luxueux paquebot volant, tout n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Car le contexte de l'époque est particulier. Pour lancer le projet, une nouvelle société est créée en 1926, la Do-Flug AG. Afin de contourner les limitations du traité de Versailles, le personnel et les outils de production de Dornier, alors basé en Italie, furent relocalisés à Altenrein en Suisse. Rien de bien étrange au premier abord, mais en réalité, l'entreprise est financée par la marine allemande, cachée derrière le ministre des Transports. Certains vont même jusqu'à douter que le Do-X ait réellement été conçu à l'origine pour le transport de passagers. Si, dès les dessins préliminaires de 1924, on trouve bien des aménagements pour un usage civil et commercial, plusieurs historiens estiment qu'il ne s'agit que d'un leur destiné à tromper les alliés. Le véritable objectif aurait été d'en faire un hydravion de reconnaissance, voire un mouilleur de mines, pour la marine de guerre allemande. En 1927 éclate d'ailleurs le scandale de l'affaire Lohmann. Le financement de programmes militaires clandestins par la marine allemande est révélé au grand jour. Si le réarmement secret ne sera en réalité pas interrompu, il faudra toutefois trouver de nouvelles méthodes de financement. Pour le Do-X, une opportunité apparaît alors. En mai 1927, Charles Lindbergh avait traversé l'Atlantique sans escale pour la première fois, ce qui relança l'intérêt mondial pour l'aviation. De plus, les restrictions les plus lourdes du traité de Versailles avaient été levées en 1926, offrant un peu plus de marge de manœuvre. Ainsi, le ministère des Transports allemands crée un fonds officiel destiné à subventionner l'industrie aéronautique pour le transport transocéanique. Si plusieurs sociétés présentent leurs projets, en réalité le Do-X est déjà tellement avancé qu'il est sûr d'obtenir l'argent. Et finalement, le 12 juillet 1929, après 5 ans de travail, le géant est enfin prêt pour son premier vol. Avec ses 40 mètres de long, 48 d'envergure et 486 mètres carrés de surface à l'air, pour un poids à vide de 33 tonnes et maximum de 56 tonnes, le Do-X était de loin le plus gros avion du monde de son époque. Comme son prédécesseur, le Val, il est construit en duralumine, avec une structure en treillis. Sa coque repose sur une poutre centrale de 23 mètres et 28 cadres, recouverte de tôle de 1 à 2 millimètres et renforcée à 3 et 4 millimètres sous la coque pour résister aux amérissages. De nageoires latérales assurent la stabilité sur l'eau. Le point le plus difficile lors de la conception du Do-X fut la motorisation. En effet, l'objectif de grandes capacités de transport sur de longues distances représentait un défi majeur, à une époque où il n'existait pas de moteur fiable à plus de 500 chevaux. La seule option fut de multiplier le nombre de moteurs, ce qui augmente à son tour le poids de l'appareil. En plus du poids des moteurs eux-mêmes, il faut également prendre en compte, entre autres, le poids du carburant, des réservoirs et de la tuyauterie, ainsi que la place occupée par les moteurs et les hélices, et donc la traînée générée. Ainsi, si le premier concept prévoyait 7 moteurs, on arriva finalement à pas moins de 12. Un record historique pour un avion entré en service. Ces moteurs étaient des Bristol Jupiter, fabriqués sous licence par Siemens de 525 chevaux et refroidis par air. Dans un souci d'optimisation de l'espace, comme sur le Val, ils étaient montés de manière originale en tandem, avec 6 nacelles au-dessus de l'aile, chacune équipée d'une hélice en bois à 4 pales traction et une propulsive. L'aile de 48 mètres d'envergure, 9,5 de corde et 1,28 m d'épaisseur maximale abritait aussi 2 nourrices de 300 litres d'essence, et chaque moteur avait son réservoir d'huile de 60 litres. La mise en route des 12 moteurs se faisait manuellement, un par un, ce qui prenait environ 5 minutes. Avec ses 6300 chevaux, le Do-X atteignait 211 km heure en vitesse maximale et 170 en croisière. Le choix des moteurs refroidis par air avait été fait uniquement pour économiser du poids comparé à des moteurs refroidis par eau. Mais il manquait de puissance, ce qui obligeait à les pousser à leur maximum sur de longues périodes, provoquant évidemment des problèmes réguliers de surchauffe. Ce problème fut réglé en 1930 avec leur remplacement par des Curtis Conqueror de 640 chevaux, refroidis par eau et de fabrication américaine. Avec 1400 chevaux supplémentaires, la vitesse maximale monte à 242 km heure, mais la vitesse de croisière reste à 170 km heure pour ménager la mécanique. L'autonomie atteignait environ 1700 km. Conçu comme un véritable navire volant, le Do-X possédait pas moins de 3 ponts. Le pont C, le plus bas, divisé en 7 compartiments étanches. On y trouve les réservoirs d'essence, un total de 16 000 litres, alimentant les nourrices de la voilure par des pompes, ainsi qu'un réservoir de 1300 litres d'huile, ainsi que l'outillage du bord et l'équipement d'urgence. Le pont B est celui des passagers. Le Do-X pouvait transporter 66 passagers sur les vols longs et 100 sur les vols courts. La partie habitable, longue de 24 mètres pour 3,20 mètres de large et 2 mètres de haut, fut aménagée de façon particulièrement luxueuse, rivalisant avec les paquebots transatlantiques ou les trains de luxe. On y trouvait mobilier élégant, bar, fumoir, un grand salon de 7 mètres sur 3, plusieurs couchettes, WC et cabinet de toilette. On y trouve également une cuisine électrique, une soute et les couchettes de l'équipage. Le pont A était le pont de commandement. A l'arrière se trouvait une salle radio moderne, sous l'aile une centrale d'où étaient commandés les moteurs et deux échelles donnaient accès au tunnel menant, à travers la voilure, vers l'extérieur. Enfin, le poste de navigation de commandement et de pilotage. Grâce à son instrumentation de vol moderne, en grande partie américaine, Dornier estimait que le pilotage sans visibilité était possible. De plus, pour que chacun des deux pilotes puisse, si besoin, piloter seul, toute l'instrumentation était doublée. Tout cela demandait bien sûr un équipage assez nombreux. Un commandant, deux pilotes, un navigateur, un radio, un ingénieur mécanicien, trois mécaniciens, trois Z mécaniciens, et enfin un ou deux steward, soit un total de 15 personnes. Le développement du DO-X fut un travail long et complexe. Le premier avant-projet date de septembre 1924, alors que le définitif est de fin 1926. Après la construction d'un modèle en bois pour les tests, la construction du DO-X commence le 19 décembre 1927. 570 jours plus tard, le 12 juillet 1929, le géant prend enfin son envol au-dessus du lac Constance en Suisse. Ce premier vol test, limité à 3 mètres d'altitude, est déjà un triomphe. Le plus gros avion du monde vole, et il est allemand. La presse allemande s'enthousiasme alors. Hôtel volant, chef d'oeuvre de la technique allemande, nouveauté inouïe dans l'histoire de la navigation aérienne. La presse internationale est tout aussi étonnée. Certains y voient déjà le début d'une nouvelle ère de l'aviation. Dornier doit même calmer les ardeurs, rappelant que le DO-X n'est pas un avion transatlantique, bien qu'il en soit capable avec les escales, le présentant plutôt comme un appareil expérimental. Pendant ce temps, les essais se déroulent bien, et une fois les inévitables ajustements effectués, le pilotage se révèle étonnamment doux pour un engin de cette taille. Une rumeur circule. Il serait en réalité tout juste capable de soulever son propre poids. Quelque peu échaudé par les diffamations, Dornier organise une spectaculaire démonstration. Le 21 octobre 1929, pendant 55 minutes, il vola avec pas moins de 169 passagers, établissant de très loin le record non officiel du plus grand nombre de personnes transportées simultanément par un engin volant. Record qui tiendra jusqu'au Lockheed Constitution en 1949. Les essais se terminent par la certification le 20 février 1930, et l'avion est remis au gouvernement allemand. Le coup, lui, a explosé. De 2,37 millions de Reichsmark en 1928 à 3,55 millions en 1930. Dornier eut alors une idée. Un grand tour publicitaire autour de l'Atlantique. Mais pour cela, il fallait régler le problème des moteurs. La seule solution était de passer par des moteurs étrangers, ce qui avait été interdit à la construction. Mais au printemps 1930, la marine annonça discrètement ne plus vouloir du dos X. Cela a permis donc de l'équiper des Curtis Conqueror américains. L'avion reçut également son livret blanc et le luxueux aménagement décrit plus tôt. Il est alors redésigné d'OX-1A. Le 5 novembre 1930, depuis le lac de Constance, le géant prit son envol pour un grand périple de pas moins de 33 000 kilomètres, devant le mener jusqu'en Amérique du Sud via Lisbonne et le Cap Vert, puis l'Amérique du Nord et enfin Berlin. Une aventure durant laquelle il soulèvera l'enthousiasme des foules à chacune de ses escales, mais qui sera très loin d'être de tout repos. Les trois premières semaines se passent admirablement bien, mais dès le 29 novembre, les problèmes commencent. Alors qu'il se trouve dans le port de Lisbonne, une tempête détache la protection de l'échappement du moteur auxiliaire, mettant feu à l'entoilage de l'aile gauche. L'incendie est heureusement maîtrisé, mais les réparations dureront plusieurs mois. L'Amérique est décidément encore bien loin. Il peut enfin reprendre son aventure le 31 janvier 1931, mais dès le 3 février, au départ de Las Palmas, aux Canaries, il heurte la houle à 130 km heure. Bloqué trois mois pour renforcer sa structure, il repart le 3 mai vers l'Afrique. Mais décidément poursuivi par la malchance, il se retrouve bloqué quatre semaines à Bolama, en Guinée-Bissau, en raison de la météo. La traversée de l'Atlantique Sud ne commence ainsi que le 30 mai. Après une escale au Cap Vert, il atteint Natal au Brésil le 5 juin. D'après ce que l'on sait, la totalité du mobilier du pont passager fut retirée pour alléger au maximum pour la traversée de l'Atlantique. Il passe ensuite deux mois à visiter divers pays d'Amérique latine, où les intérêts économiques allemandes étaient importants. Le 20 août, il atteint Cuba via Trinidad et le 22 août, Miami. Après Charleston, il arrive à New York le 27 août, où il est accueilli par le président américain Edgar Hoover en personne. Mais malgré l'enthousiasme qu'il suscite partout où il passe, le monde est alors plongé en pleine crise économique, et la société d'Ornier elle-même est au bord de la faillite. Résultat, il n'y a plus assez d'argent pour rejoindre l'Allemagne, et le DOX se retrouve bloqué à New York. On cherche alors des contrats de transport, et même sa vente pour 1,5 million de Reichsmark, soit moins de la moitié de ce qu'il avait coûté. Mais rien n'aboutit. Finalement, un arrangement avec le ministère des finances allemand permis à Dornier de bénéficier d'un nouveau prêt, et après 18 mois de voyage, le DOX est enfin de retour en Allemagne le 24 mai 1932. Malgré le succès publicitaire pour l'aéronautique allemande, le DOX est un désastre financier. Dornier en sort quasiment ruiné, et les divers problèmes techniques rencontrés en cours de route, sa rentabilité désastreuse en raison de ses 12 moteurs, et de sérieux doutes sur sa capacité réelle de charge, Dornier restant très vague sur le sujet, firent que seuls deux autres DOX furent vendus. En juin 1932, le RVM reprend possession de l'avion. Mais ne sachant visiblement pas trop quoi en faire, il ne sert que pour quelques vols d'exhibition, principalement à but propagandiste. Pour ne rien arranger, le 9 mai 1933, un amérissage raté à Passau arrache l'empennage. Ce sera le clou final dans le cercueil de la bien courte carrière du géant. Bien qu'il ait été réparé, il ne fera que quelques vols fin 1934, avant d'être donné au musée de l'ère de Berlin, fin mai 1935. Mais même là, le sort s'acharne. Il est détruit par une bombe britannique en novembre 1943, et dépouillé par les ferrailleurs et chasseurs de souvenirs durant la guerre. Il n'en reste aujourd'hui qu'un morceau de lampennage brisé par l'amérissage sur le Danube, visible au musée d'Ornier de Meersbourg. Pour ce qui est des deux autres Do-X, en 1928, la société italienne Sana cherchait à négocier avec les britanniques pour obtenir des droits sur le tronçon Rome-Athènes-Alexandrie. La Sana fut si impressionnée par le géant de Dornier qu'elle en commanda deux, mais motorisée avec des moteurs italiens. Les Do-X2 et X3 furent ainsi livrés en août 1931 et septembre 1932. Sauf qu'entre-temps, les britanniques avaient refusé la demande italienne. La Sana se retrouva alors à les utiliser sur l'axe Rome-Naples-Tripoli. Mais si chacun avait une capacité de 100 passagers, le nombre moyen par vol ne dépassait pas la quinzaine. C'est évidemment intenable financièrement, et la Sana se résigna à les vendre rapidement à l'armée de l'ère italienne. Le X2 fut incorporé à une escadrille de reconnaissance maritime, tandis que le X3 ne fit que quelques vols de transport de troupes. Le X2 fut gravement endommagé lors d'un vol d'entraînement dans le port d'Augusta à Tripoli en juin 1933. S'il fut réparé, les coups d'utilisation et d'entretien exorbitants firent que les Do-X2 restèrent au sol à prendre la poussière. Ils furent finalement déclarés inutilisables en 1935 et ferraillés en 1937, sans autre forme de procès, mettant fin à l'aventure de ces géants volants. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.